Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bien ce sain mardi de deuxième semaine de vacances TMTC pour ceux qui sont en vacances, nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui on parle du tome 1 de Smoking Parade. C'est un seinen des éditions Kana, écrit par Jinsei Kataoka et dessiné par Kazuma Kondo. Et comme d'habitude tu t'attends à voir un petit résumé des familles et tu as bien raison, ça arrive tout de suite. Le jour de ses 15 ans, Yoko Kajujo assiste impuissant au meurtre de sa seule famille, sa petite soeur. Cette dernière était transformée en une créature monstrueuse sur le point de le... tu vois le... trucider tu vois. Et c'est alors qu'elle se fait tuer et lui se fait sauver par une brigade spéciale qui s'appelle les jacalopes. Afin de découvrir bien évidemment qu'est-ce qui s'est passé avec sa soeur, Yoko décide malgré tout de les rejoindre. Commence ainsi la longue traque de ces créatures étranges appelées Spinner. Et pas une Spinner hein. Maintenant que je t'ai fait le résumé, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit tome 1 de Smoking Parade ? Eh bien mon ami c'est très très bien, je vais adorer lire ce manga. Alors premier point très important et qui va faire plaisir à votre porte-monnaie, c'est que le tome 1 est en prix découverte et ne coûte que 5,95€. C'est moins cher qu'un Dragon Ball Super les gars. Donc là, faut foncer déjà, c'est un premier argument. Second point, c'est en seinen, un peu dark. Donc, bien sûr, c'est pour un public averti parce qu'on voit des découpages de tête, on voit des découpages de membres. C'est un petit peu compliqué au niveau 100, tout ça. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu es assez grand pour lire ça, franchement, tu vas kiffer. On est un peu dans le même délire que Dead Mad Wonderland pour ceux qui l'ont lu, oui qui l'ont vu. En sachant que c'est les mêmes auteurs d'ailleurs, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu. Et donc, on suit Yoko, comme je vous ai dit, dans sa quête de track contre ces monstres pour savoir pourquoi sa soeur est devenue comme ça, suite à une greffe de jambes. Parce que oui, c'est dans un monde où tout peut se greffer sur n'importe quoi. Et donc, voilà, sa soeur étant handicapée, n'a pas de jambes, s'est fait greffer des jambes. Sauf qu'il y a 0,1% de chance que ces personnes greffées deviennent des monstres. Et manque de peau, c'est tombé sous sa soeur. Il y a du sang, il y a du tragique, il y a de l'action, il y a du badass, il y a de l'humour. Il y a tout ce que tu veux pour faire un très très bon seinen. Et franchement, je pense que ça va cartonner. Au point de vue du dessin, bon, les images sont percutantes. Le découpage des cases est très bien fait. C'est un petit peu sombre, forcément, on est dans un dark seinen. Donc, bon, voilà. Mais le dessin est très correct, très bien même. Les scènes d'action sont très bien foutues. J'ai pris du plaisir à lire ce petit tome. Franchement, maman. Donc, si toi aussi, tu aimes les monstres, tu aimes les greffes, tu aimes tout ce qui est sang, tu aimes le seinen, tu aimes le dark, tu aimes économiser. Tu peux t'acheter le tome 1 de Smoking Parade. C'est un très bon seinen, mon ami. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, le pouce bleu, les commentaires, les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, la petite cloche. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est la base de YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao, ciao les amis.